Yo, j'espère que tu vas bien. Je voulais te partager une des pensées que je viens de poser sur papier. J'ai pris une habitude depuis quelques mois maintenant, pas quelques mois, de tous les matins en fait me poser et me réserver un temps vraiment pour ma santé mentale, pour mon bien-être, pour un temps de silence en fait, de réflexion. Tu vois, vraiment commencer les matinées sans téléphone, sans distraction, juste je me pose. Bon, j'ai plusieurs routines. D'abord j'arrive, j'ai mon café, bon tu vas pas le voir parce que mon téléphone repose dessus. Ensuite je lis en Slovaque, c'est un bouquin de Dale Carnegie que j'ai trouvé en Slovaque. Ensuite je fais de la méditation et ensuite je fais du journaling, tu vois. Et bref, c'est pas de ça dont je veux te parler mais j'en parle parce que c'est important pour l'introduction et c'est vraiment un excellent outil qui moi personnellement m'a énormément aidé et m'aide énormément au quotidien en fait à gérer mon anxiété, mon stress, à rester connecté avec moi-même, tu vois. Ce matin je voulais, j'ai écrit un truc qui m'a tellement tellement frappé et je voulais t'en parler parce que bon je sais que cette vidéo sort un peu de nulle part, tu vois. J'ai pas réussi à être consistant sur Youtube ces derniers temps, même ces dernières années, tu vois. Mais c'est juste parce que je sentais pas que j'avais des choses à partager en réalité mais maintenant j'ai l'impression de mettre un petit peu, j'ai envie de lâcher un peu tout ça et de juste partager ce que j'ai sur le cœur, tu vois. Et là ce matin j'ai écrit un truc, alors ça paraît complètement perché, tu vois. Mais écoute, je vais te le lire, je vais te le dire parce que je pense que c'est mieux. 14 juin 2022, matin. Je me sens calme et centré. Mon intuition me dit que, ou plutôt, je sens que j'ai envie de travailler sur moi maintenant. J'ai 26 ans, j'ai des rêves et j'ai appris beaucoup de choses de mes erreurs. Maintenant j'ai envie d'avancer vers ce que je veux, vers comment je me vois vivre dans ma vie. Je veux développer une relation forte avec moi-même et avec Dieu. Je sens que c'est là que se trouve ma clé. Si je reste connecté à Dieu, je ne peux pas me tromper de chemin. Autre chose, je vois maintenant que la première relation que je dois et que je veux nourrir, c'est avec moi-même. J'ai la sensation que tout ce temps, je cherchais un support à l'extérieur alors qu'en réalité le support se trouve à l'intérieur. Donc nourrir ma relation avec moi-même et avec Dieu. Et je sais que ça peut paraître complètement perché, tu vois, parler de Dieu, machin. Et je t'avoue que c'est un peu nouveau pour moi et moi aussi, je me laisse même surprendre par les pensées, les croyances que je suis en train de développer en ce moment. Mais c'est juste un revers naturel en fait des choses qui me sont arrivées depuis le début de cette année, la fin de l'année dernière, etc. Je ne vais pas trop faire tout l'historique mais tu sais, moi je me suis lancé dans, je me suis intéressé en fait à l'entrepreneuriat depuis 2015. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que, alors il y a eu des bons et des mauvais côtés, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis 2015 et 2016, quand je me suis vraiment engouffré dans cette niche un peu du web marketing, que j'ai commencé à suivre des gens, que j'ai commencé à faire de gagner de l'argent une de mes obsessions et de mes priorités. Et je ne dis pas que c'est mauvais, tu vois, j'ai encore envie de gagner de l'argent, bien sûr. C'est toujours un objectif, tu as tout intérêt à être à l'aise financièrement, etc. Mais j'ai vraiment l'impression en fait à un moment donné de m'être perdu et de m'être totalement déconnecté de ce qui, moi au fond, me drivait, ce qui, moi au fond, me plaisait, ce qui, ma voix à moi, tu vois. Et je ne sais pas si ça te parle parce que, je ne sais pas du tout si ça va te parler mais, ouais, j'ai l'impression d'avoir tellement cherché du support, tellement cherché des, des, comme des aides ou des justifications ou des, d'avoir tellement cherché à l'extérieur en fait comment je devais vivre ma vie, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je devais vouloir désirer, tu vois, comme, je ne sais pas moi, l'argent, le statut, être entrepreneur, freelance plutôt que salarié par exemple, voyager sans arrêt, tu vois, vendre des trucs à tel prix. Et j'ai l'impression d'avoir tellement cherché, d'avoir tellement délégué en fait à l'extérieur, à tous ces gens que je suis par inspiration, à toute cette sphère en fait qui, aujourd'hui c'est normal, tu vois, tu es tellement exposé à de l'information, je veux dire, les réseaux sociaux et tout, tu es constamment, constamment exposé à de l'information, à une forme de comparaison aux autres en fait, que j'ai vraiment la sensation de m'être perdu, tu vois. Et c'est pour ça que, et en parallèle de ça du coup, j'ai vraiment la sensation aussi de m'être fermé. C'est-à-dire que, vraiment cette dernière année-là, avant je me souviens, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et tout, j'avais vraiment cette âme un peu d'enfant qui veut partager ce qu'il découvre, qui veut partager ses envies et ses idées, même si elles ne sont pas mûres, même si elles ne sont pas finies, mais il y avait vraiment ce truc de, voilà ce que moi je pense, je m'inspire des autres, mais j'en fais pas le centre en fait de ma philosophie, et j'en fais pas le driver principal de mes actions. Et quelque part au milieu de la route, j'ai l'impression qu'à un moment en fait, j'ai arrêté de faire ces check-in en moi-même, de me demander qu'est-ce que moi je veux, et j'ai commencé en fait à prendre vraiment comme vérité absolue, et comme modèle absolu, la manière dont les autres vivaient, et ce que la société entre guillemets, ou en tout cas le groupe de personnes que moi je suivais, reflétaient, et à prendre pour vrai en fait leur chemin à eux, tu vois. Et ça m'a amené des résultats, ça m'a amené des résultats, je suis devenu freelance, tu vois, j'ai pris mon indépendance entre guillemets géographique, même si de toute manière tu bosses quand même pour un patron, j'ai eu des résultats financiers, etc. Mais déjà il y a toujours eu cette oscillation, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu des cycles où j'avais des gros résultats financiers, ou des gros résultats de manière générale dans ma vie, et ensuite ça retombait, tu vois. Soit ma relation avec mon client foirait, soit moi-même, je sentais qu'au fond il y avait un truc qui n'était pas aligné, je sentais que je n'étais pas sur la bonne voie, tu vois, du coup je perdais la motivation, du coup je n'étais pas motivé à continuer à avoir des résultats, etc. Il y a vraiment ce pattern oscillatoire en fait qui s'installe, ça c'est vraiment un signe, avec l'expérience maintenant, j'ai remarqué que c'est vraiment un signe ce pattern oscillatoire, quand tu as des résultats et ensuite que tu te recraches, que tu repars au point de départ, c'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui n'est pas… something's not right, tu vois. Et que tu ne suis pas vraiment ton chemin et qu'il y a vraiment un travail de regarder à l'intérieur qui doit se faire. Et j'ai eu ces patterns oscillatoires, tu vois, sans arrêt, mais j'ai essayé en fait de trouver la solution ailleurs, tu vois. J'ai bossé avec un coach, j'ai embauché un autre coach, j'essayais de… je regardais des vidéos sur YouTube, tu vois, je lisais des bouquins, etc. Et parce que je ne savais pas comment faire tout simplement. Et il y a un moment donné, c'était la fin de l'année dernière, je venais de terminer de bosser avec un gros client avec lequel j'ai bossé pendant plus d'un an et demi, tu vois. C'était une période difficile pour moi, j'ai décidé de… enfin, j'avais vraiment besoin de déconnecter du boulot, j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même et de me demander, « Ok, mais attends, là, ça fait deux ans que tu poursuis un truc, tu ne sais pas où tu vas, tu vois. Pose-toi et reviens à un truc de base, tu vois. » Je suis rentré en France, j'ai décidé de passer mon permis moto, la moto, ça a toujours été l'espèce de refuge dans lequel je suis allé quand je ne savais pas quoi faire de ma life, tu vois. J'ai décidé de passer mon permis moto, pendant cette période, je me suis senti hyper bien, tu vois. J'avais comme un focus, j'avais l'impression que ça faisait des années, en fait, que je n'avais pas… ouais, des années littéralement, que je n'avais pas poursuivi un objectif qui vraiment me parlait à moi, tu vois. Donc, j'ai passé ce permis moto, je l'ai passé en deux mois et demi en mode accéléré, des conditions de taré, tu vois. Genre, le jour du permis moto, tous les moniteurs faisaient grève, sauf le mien, sauf le mien. J'ai passé mon permis moto, comme ça, tu vois, genre nickel, alors que tous les autres ont été retardés, ils ont dû le repasser genre un mois plus tard et tout le mois, non, tout a été nickel carré, tu vois. Et ensuite, je suis rentré au Portugal et là, à nouveau, je me suis redéconnecté, tu vois. Là, à nouveau, je me suis dit « Ok, je me replonge à fond dans ce marketing, je vais lancer une offre de coaching, ok, je vais crafter une offre, je vais la vendre hyper cher et tout, je me suis repris un coach, tu vois. Et je suis retombé dans ce pattern un peu de « Ok, je vais faire ce que les autres, je pense que les autres attendent de moi, tu vois, en étant déconnecté vraiment de moi-même. » Et ça, ça a duré, ouais, fin d'année dernière et début de cette année, c'est là que j'ai commencé à me tourner vers l'intérieur, en fait. Et ça a commencé par un besoin que j'ai ressenti de faire du silence, parce que j'avais énormément d'anxiété dans mes journées, en fait. Le fait, je pense que le fait que je poursuivais cette espèce d'idéal, que je n'avais pas moi-même défini, ça me générait énormément d'anxiété dans mes journées, tu vois. J'arrivais à moins bien dormir et le matin, de manière générale, pendant toute la journée, en fait, je transportais des espèces de... J'avais un dialogue mental interne, mais atroce, tu vois, du style « T'es une merde, tu ne vas jamais y arriver, t'es en retard par rapport aux autres, etc., etc. » Et tout est parti, en fait, de cette envie de « Attends, mais il y a un truc qui ne va pas, là, tu vois. Il faut vraiment que je travaille sur ce dialogue interne. » C'est là que j'ai commencé à installer des routines de journaling, comme je t'ai montré tout à l'heure, des routines vraiment de silence le matin, des routines... Bon, le sport, je l'ai toujours eu, mais vraiment des routines de santé mentale, en fait, tu vois, pour vraiment arriver à me familiariser avec mes émotions, arriver à me familiariser avec ma soupe interne que j'avais mis de côté jusqu'à présent parce que j'ai l'impression que ça ne valait pas le coup que je l'écoute, qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait, qu'il fallait vraiment que, si je voulais y arriver, il fallait vraiment que j'écoute ce que disaient les autres, tu vois. Et donc, j'ai commencé à faire ce travail interne et ça m'a mené de fil en aiguille, en fait, à vraiment, ouais, développer cette relation avec moi-même, développer cette intuition pour écouter qu'est-ce que ma voix à l'intérieur, de quoi ma voix à l'intérieur veut me parler, tu vois. Ça m'a mené à, de fil en aiguille, en fait, vraiment, ça m'a mené à découvrir plusieurs personnes comme Naval Ravikant, qui parle notamment de faire des méditations tous les matins et de, pour faire ressortir, en fait, tout ce que tu as, de méditer, de t'asseoir pendant une heure et de rien faire, en fait, de juste observer tes pensées. Et le fait de créer cet espace, le fait de créer cet écosystème, le fait de créer ce moment, en fait, où tu permets à toute cette soupe intérieure que tu as, à laquelle tu n'as pas laissé d'espace juste avant, ça lui permet, en fait, de refaire surface et de dealer, en fait, avec toutes les choses que tu as comprimées, compressées pendant des années. Et moi, j'en avais beaucoup, tu vois. Ça m'a permis de capter des trucs sur mon enfance, ça m'a permis de capter des trucs sur ma manière de me comporter avec les gens, ma relation avec l'argent, comment me comporter dans mes relations romantiques aussi. Enfin, vraiment, ça a déclenché, en fait, toute une série, un effet de boule de neige et de travail sur moi, sur comment je perçois le monde, sur comment je me positionne par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Tout le genre de travail, en fait, avec lequel je ne voulais pas dealer toutes ces années, où je me focussais uniquement sur des capacités, des skills dans le dur, tu vois. Par exemple, tu vois, apprendre le copywriting, apprendre le marketing, apprendre comment se fixer des objectifs. C'est vraiment là-dedans que je pensais que se trouvait la clé pour être heureux et fixer un objectif et atteindre sa vision, tu vois. Et alors qu'en réalité, j'ai complètement délaissé tout ça, tout ce travail interne. Et du coup, ça m'a permis vraiment de travailler là-dessus, de développer une meilleure conscience de qui je veux être, d'arriver à faire taire toutes ces attentes que je croyais, que l'extérieur poussait sur moi, toutes ces, comment dire, ces espèces d'objectifs que je pensais vouloir atteindre, qui en fait n'étaient pas les miens, et de petit à petit me reconnecter à ce qui était important pour moi, tu vois. Et j'ai eu tellement de déclic ces derniers mois. Et j'ai travaillé avec un coach qui m'a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus, tu vois. Là-bas, je l'ai engagé pour qu'il m'aide à développer le business. Et au final, je me rends compte qu'il m'a surtout énormément aidé, en fait, à faire ce travail en interne sur moi. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le jour de bilan que j'ai avec lui. J'ai un call juste après là pour faire le call de bilan. Et ouais, et une des grosses réalisations que j'ai eues aussi, c'est qu'il y a un domaine qui était là, sous mon nez en fait, depuis des années, depuis des années, depuis des années. Mais sans arrêt, je le repoussais, et je t'en ai parlé tout à l'heure, mais sans arrêt, je le repoussais parce que dans mon travail, je voulais être indépendant, je voulais être coach indépendant, je voulais gagner, je ne sais pas moi, des sommes. Je voulais gagner beaucoup d'argent et je pensais que la seule manière d'y arriver, c'était forcément, en fait, de tout faire soi-même, tu vois. De grinder, de pousser, de monter son propre business, etc. Et il y a des gens pour qui ça fonctionne et il y a des gens pour qui c'est bien. Mais moi, ces dernières années, je n'ai juste pas arrivé à trouver un rythme, en fait, qui a fait que ça marche, tu vois. Alors, actuellement, j'ai sorti des formations, j'ai même des coachés en ce moment. Mais j'ai surtout réalisé que ce n'était pas, déjà de un, ce n'était pas ce modèle-là que je voulais poursuivre là, maintenant. Et surtout, que j'étais intéressé par, qu'il y ait d'autres sujets qui m'appelaient, tu vois. Et mon coach m'a énormément aidé à clarifier ça. Et donc, notamment, ça, c'est mon journal d'organisation. J'ai commencé à m'organiser, j'ai switché, en fait, de tous les outils digitaux pour revenir à des outils vachement analogues. Tu vois, je t'ai parlé du journaling, c'est de l'écriture à la main. Avant, je m'organisais avec la méthode GTD où je faisais tout en ligne. Je suis revenu à une méthode, méthode analogue, ça, ça s'appelle un bullet journal. J'avais besoin d'un journal pour commencer un bullet journal. Je trouve ce journal avec, oui, une énorme photo d'une Harley dessus. Tu vois, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison que, enfin, je veux dire, la personne qui conduit de Harley ou quoi. Et en fait, c'est un vieux carnet de ma mère. Et du coup, il y a quelques semaines, quand il a été, je discutais avec mon coach et tout. Et je lui disais que, j'ai arrêté complètement de faire du freelance et je lui disais que j'en avais le bol, en fait, du freelance. Parce qu'avec mes clients, j'ai l'impression de, sans arrêt, répéter les mêmes erreurs, les mêmes patterns. Il y a des choses que j'ai apprises sur moi-même. J'ai appris notamment que j'étais trop gentil avec les clients, que ma relation avec l'argent, en fait, me poussait à attirer des gens qui, soit qui ne payaient pas à l'heure, soit qui avaient toujours des retards, soit qui ne voyaient pas vraiment la valeur du travail délivrée. Et c'était en partie dû aussi à moi et à mes croyances sur moi-même, tu vois. Bref, on a fait tout un énorme travail dessus. Et ça m'a poussé à me demander, ok, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant, en fait, tu vois, parce que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai aussi envie de grandir, mais j'ai envie de changer complètement de perspective, tu vois. Et on discutait avec mon coach comme ça et à un moment, on est en call et j'ai mon journal à côté de moi et il me pose du coup cette question, tu vois, si tu écoutes ton intuition, c'est quoi le truc dans lequel tu veux aller, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai l'impression, c'est la première fois que je me suis autorisé, en fait, à complètement faire taire toutes les autres sources, toutes les sources desquelles je m'inspirais avant et à vraiment me demander à l'intérieur qu'est-ce que moi je veux, tu vois. Et ça, ça a été permis notamment avec tous ces exercices de self-awareness, tu vois, le journaling, etc. Et j'ai tourné les yeux comme ça, il y avait mon journal, j'ai regardé la moto et ça m'a frappé, en fait, j'ai eu un éclair, je me suis dit mais putain, mais c'est tellement évident. Et là, j'ai eu une cascade, en fait, de flash de quand j'étais petit, par exemple, un des premiers trucs que j'ai dit, enfin, un des métiers que je disais que je voulais faire, c'était que je voulais être photographe et voyager dans le monde et prendre des photos à moto, tu vois, et de vivre de mon blog, en fait, de photos et de motos. Qu'à chaque fois que j'étais dans une période difficile, la moto, ça a toujours été une espèce d'escapade, en fait, de domaine ou de passion dans laquelle je relâchais, en fait, dans laquelle je me plongeais, tout simplement. Enfin, ça a été partout, la moto, tu vois. Après ce call, j'ai regardé sur Facebook toutes mes photos de couverture, à chaque fois, il y avait des motos. Je me souviens quand j'étais étudiant à Clio, quand je faisais mon DUT, j'avais collé un énorme poster d'une moto et de la route 66 parce que pendant très longtemps, ça a été un rêve, tu vois, une obsession, la moto. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai vraiment mis de côté et du coup, on était en call avec mon coach comme ça et je regarde le journal et je me dis putain, mais si ça, ce n'est pas un signe, si ça, ce n'est pas un signe de Dieu ou de l'univers ou de ce que tu veux, c'est quoi, en fait, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de pivoter, en fait, et de, déjà de, un, de me dire, ok, je veux m'acheter une moto, j'ai besoin, j'ai envie d'avoir une moto dans ma vie, tu vois, j'ai envie d'avoir cette espèce d'exutoire dans lequel je pourrais faire des vidéos, dans lesquelles je pourrais m'échapper, dans lequel je peux avoir mon propre véhicule. Parce que pour moi, la moto, c'est bien sûr un véhicule qui te permet de t'échapper, d'être solo, ça représente, enfin, c'est un véhicule qui est génial, qui te permet de vivre des aventures, mais c'est aussi un symbole, tu vois. C'est un symbole de liberté, c'est un symbole d'aventure, de découverte, d'exploration, de compréhension de soi aussi, parce que quand tu es à moto, tu vois pas, tu fais un avec le paysage, mais tu te reconnectes aussi à toi-même. Donc, ouais, ça m'a permis, en fait, de, ça m'a, cette séance-là, je me souviens, ça m'a permis vraiment de mettre de côté toutes les attentes extérieures, de me reconnecter à moi-même et de me dire, ok, j'ai envie d'une manière ou d'une autre, en fait, de lier à la moto, de lier la moto à ma prochaine étape. Et donc, là, je suis en train de, je me suis en mode, je me suis mis en mode, je cherche du boulot, tu vois, sur LinkedIn, en tant que copywriter, créateur de contenu, que ce soit en vidéo, emailing, post, dans le marketing de manière générale, utiliser toutes les compétences, en fait, que j'ai apprises ces dernières années et les mettre au service d'une boîte, d'une équipe que je pourrais rejoindre, où je pourrais grandir, évoluer, de préférence dans la moto. Donc, j'ai déjà commencé à démarcher, en fait, des boîtes qui bossent dans la moto. Je suis en contact avec un des CEO, là, j'espère que ça va donner quelque chose, tu vois. Mais voilà, recentrer ma vie autour de ça et de manière générale, que ça fonctionne ou non, mais la grande leçon, c'est ça, c'est m'orienter, en fait, s'orienter à partir de ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai arrêté de faire pendant des années et que... Et maintenant, je me rends compte, en fait, que la première relation que je veux et que je dois et que je veux entretenir avec moi-même, maintenant, c'est vraiment la relation avec moi-même, en fait, et par extension avec Dieu. Mais ça, t'y crois ou non, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis en train de devenir vraiment de plus en plus pieux et spirituel en ce moment. Et je t'avoue que ça fait un peu flipper, mais en même temps, ça me... J'ai la sensation que ça vient naturellement, tu vois. Donc, je te le dis. Donc, ouais, quoi. Je voulais te partager un peu cette réflexion de manière spontanée. Et peut-être que je te partagerai la suite, en fait, la suite des réflexions. Je te dis, là, en ce moment, je suis en train de chercher un job dans la moto, mais aussi dans le marketing de manière générale, parce que là, j'ai besoin de faire des rentrées. Je me suis penché sur comment est-ce que je peux investir mon argent en bourse. Donc, j'ai envie, en fait, de faire rentrer de l'argent de manière régulière pour commencer à mettre de côté pour plus tard, tu vois, et vraiment utiliser cet effet cumulé pour me construire une richesse, parce que c'est toujours ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mais voilà, j'ai vraiment lâché prise sur cet idéal de l'entrepreneur, du coach, du freelance qui va chercher des clients et tout. J'ai plus envie de ça. Ça ne résonne plus forcément avec moi. Et aujourd'hui, les conditions ont tellement évolué avec toute la crise, le Covid, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui recrutent en télétravail, tu vois, où tu t'organises comme tu veux, etc. Et au final, moi, ça me correspond beaucoup mieux, en fait, d'être dans une boîte avec des collègues et aussi de me faire mentorer par des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, plutôt que d'être tout seul et d'aller chercher des clients à la main, comme ça, au forceps, tu vois. Ça me correspond beaucoup plus. Donc, je vais avancer vers cette voie, je vais m'acheter une moto, je vais recommencer à explorer, en fait, à me faire plaisir. Je vais grandir au sein d'une structure et, ouais, je vais écouter la voix qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et ce que l'univers ou Dieu a à m'apporter, tu vois. Parce que c'est vraiment ça, la grosse leçon de ces dernières années. Yes, bah écoute, je te laisse là-dessus. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que tu penses de cette grande idée, de manière générale, si ça résonne avec toi. Si tu voudrais que je te partage d'autres réflexions aussi, parce que là, je t'ai vraiment fait tout ça. C'est pas vraiment à l'impro, parce que c'est le fruit de toute une réflexion, mais j'étais vraiment, tu vois, j'ai allumé mon téléphone et je t'ai filmé ça. Et puis, bah, je te laisse, je te dis à la prochaine. J'espère que tout va bien chez toi. Et je te tiens au courant des news. Prends soin de toi. Ciao, ciao.